Mac chapitre 16 Mac 16 Vous lisez à partir du verset 16 Mac 16, 16 Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé Mais celui qui ne croira pas sera condamné Et voici à quel signe on pourra reconnaître ceux qui auront cru Ils chasseront des esprits mauvais à mon nom Ils parleront des langues nouvelles S'ils prennent des serpents dans leurs mains ou boivent du poison Il ne leur arrivera aucun mal Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris Après leur avoir ainsi parlé Le Seigneur Jésus fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu Les disciples partissent pour annoncer partout la bonne nouvelle Amen Bien aimé dans le Seigneur Avant de continuer ma lecture Je voudrais vous notifier certaines choses rapidement Bien aimé Après la mort De Jésus Il a connu ce qu'on appelle la résurrection C'est-à-dire après la mort du Seigneur Jésus Il a connu la résurrection Et lorsqu'il a connu la résurrection Et lorsqu'il a connu la résurrection Et lorsqu'il a connu la résurrection Il a croisé Ses disciples D'évitons-les En Galilée En Galilée Amen Là où ils étaient réunis Et bien là Nous finions Jésus a repris encore les enseignements Jésus l'a fait C'était un temps de séminaire Qu'il a repris avec ses disciples Les enseignements qu'il avait donnés Il manquait encore des choses Il manquait des instructions encore Qu'il doit donner de nouveau Amen Et ceci va durer 40 jours Amen Bien aimé dans le Seigneur Les théologiens Discutent souvent sur ça Pour d'autres C'est 35 jours Pour d'autres c'est 40 jours Mais c'est dans les débats De 35 à 40 jours Bien aimé dans le Seigneur Alors ceci Il a commencé par les enseigner Tout ce qu'il leur faut Pour que Le Royaume puisse s'éteindre Et que sa mission sur la terre Ne puisse être éteint Il faut que cela soit continuel Les disciples vont marcher dans la continuité Ils ne vont pas vivre la stagnation Ils ne vont pas abandonner la mission Sous prétexte qu'il est déjà mort Ou bien qu'il veut connaître l'enlèvement L'ascension Ça veut dire que la mission doit continuer Bien aimé dans le Seigneur Et il les enseignait les bases De la chrétianité Et il leur parlait du Saint-Esprit Qui doit revenir plus tard Qui doit venir 10 jours après son ascension De la Pâque à la Pentecôte Ça veut 50 jours Amen Et 10 jours après son ascension Alors il leur parlait de ces choses C'est des mystères Il leur disait Je ne vous laisserai pas au filet Je ne veux pas enseigner ce soir sur le Saint-Esprit Mais je voudrais vous dire une chose Quand il leur parlait jusqu'à un niveau Il a commencé par leur dire Vous devez partir évangéliser J'allais de milieu en milieu Je regroupais des foules Je regroupais une marée humaine Et ma première mission C'est de gagner les armes Libérer les captifs Guérir les malades Changez la vie de ceux-là qui sont oprimés Pensez le cœur de ceux qui ont le cœur poussé Bien aimé dans le Seigneur Et quand il disait tout ceci Idiote ici maintenant Vous autres aussi vous devez partir Ne restez pas sur place Pourquoi je te disais tout ceci Il y avait un Wilfried dans un coin Qui doit naître après des millénaires Il y avait une chauchette Quelque part Qui doit naître Après des millénaires Il y avait un charme Dans ces trous Dans ces arbres Dans ces villages Dans un pays loué Très loin de l'Asie mineure Très loin de la bande de Gaza Très loin de la race des chufs Et Jésus voyait tout cela Parce que tout cela était dans son sein Et il défendait déjà leur cause Il disait Il faut que vous alliez encore loin Quand vous allez partir là Ma parole Ça va transformer un Wilfried quelque part Ça va entrer Dans un pays quelque part Ça va rentrer Dans une pelagie là-bas Et vous devez moi correctement Et c'est ce que les disciples ont commencé Il a fait que toi et moi Nous disons aujourd'hui Au nom de Jésus Quelqu'un dit au nom de Jésus Au nom de Jésus Bien aimé, assieds-toi Alors là, les disciples ont pris cette mission Ils ont commencé par évangéliser Mais ils leur disent Si quelqu'un vous croit Alors il aura la vie Amen Mais si quelqu'un ne vous croit pas Il doute vous Il sera condamné Vous voyez que celui qui ne croit pas au Seigneur Jésus Sera jugé Comme un hydrolatre Parce qu'un hydrolatre Peut-être lui Il n'a pas eu la grâce d'être évangélisé Mais il y a un danger aujourd'hui Il y a les réseaux sociaux Il y a les masses médias Il y a les canaux digitaux Il y a la télévision Et l'évangile est en train de partir J'étais étonné Au Burkina Faso On appelait le nom de Jésus Mais le monsieur dit qu'il n'a jamais entendu Vérité Vérité Que lui n'a jamais entendu Le boulot là ça reste encore On a du pain On a du pain On a du pain sous la planche Amen Amen Bien aimé dans le Seigneur Douter de Dieu C'est un péché condamnable Douter De Dieu Ou douter de ce que Dieu fait Est un danger Pour notre vie Parce que celui qui croit Lorsqu'on parle du salut Ce n'est plus une priorité pour nous Non Le salut est un acquis Pour nous Qui avons cru Amen Bien aimé dans le Seigneur Et bien là on dit Si quelqu'un vous croit Là Il aura la vie Mais si quelqu'un ne vous croit pas Au travers de ce que vous donnez Comme évangile Celui là sera condamné Qui veut être condamné ici La personne est venue Si tu es venue Fais moi comme ça La personne est arrivée La personne a voyagé aujourd'hui Il a voyagé Il a voyagé Il a voyagé Amen Amen Bien aimé dans le Seigneur Écoutez moi correctement Et il continue Il dit Voilà les miracles Qui accompagneront Ceux qui auront cru Maintenant Mais il dit Aïe 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 ер C'est là où Dans le corps de creux On ne s'entend pas Le Seigneur Le Seigneur Celui qui croira Et qui sera baptisé Sera sauvé Mais celui qui ne croira pas Sera condamné Selain Eh bien J'ai dit La personne est là 17 dit les démons et là il n'y a plus rien qu'en est acclame t'es pas bien aimé il dit à mon nom ils chasseront les démons écoutez moi on n'a pas dit voici les pasteurs qui chasseront on n'a pas dit voici les miracles qui accompagneront les pasteurs qui auront cru voilà les miracles qui accompagneront l'évangéliste qui aura cru voilà les miracles qui accompagneront les apôtres ou les prophètes les docteurs les diakones les anciens qui auront cru on n'a pas dit ça on dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru ça c'est généralisé ça veut dire on te parle mon frère on vous parle non non si je n'explique pas bien il faut dire papa attention tu n'as pas besoin de trop à dire papa attention attention amen écoutez moi on parle à qui les femmes on parle à qui à nous tous ou bien toute personne qui a mis pied ici aujourd'hui on lui parle ça veut dire qu'on parle de tous les fidèles on parle de tous les fidèles de l'assemblée de Dieu on parle de tous les fidèles pentecôtistes on parle de tous les fidèles de meufs on parle de tous les fidèles qui sont regroupés dans les camps de prière on parle de tous les fidèles de on parle de tous les fidèles de Christ Christ acclame le roi du roi Christ ici l'ordre si et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru il n'y a pas une ségrégation la seule condition ici c'est la croyance il dit ceux qui auront cru toute personne qui a confessé Jésus dans une sincérité et qui suit Jésus qui croit à la doctrine de Christ on dit voici les miracles qui accompagneront sont intéressés acclame le roi du roi du roi bien aimé et dit maintenant en mon nom ils chasseront les temens combien de fois tu as chassé un temen ma question est celle-ci combien de fois as-tu déjà chassé un temen tu as chassé un temen pose toi-même cette question dit wilfrid combien de fois tu as déjà chassé un temen remyente combien de fois tu as chassé un temen c'est une question de conscience vous savez quand on rend ministère et les démens chassent les démens ou les démens confessent il y a du plus comme ça vous êtes perplexes ça vous étonne et vous dites est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux est-ce que c'est un temen qui est derrière est-ce que c'est un autre pouvoir est-ce que c'est un feu nouveau c'est quoi on a jamais vu ça bien aimé écoute moi depuis que tu es né peut-être c'est Kotonou seul qui est limite pour toi et tu vois que c'est la meilleure la belle te vie mais le jour tu partiras en quelque temps tu vas voir que Kotonou est en retard c'est ça même et puis c'est tu il y auras tu parce que tu ne connais pas écoute moi ne veux pas que ça n'existe pas c'est ça même c'est clair je suis venu te dire ça aujourd'hui bien aimé dans le Seigneur combien de fois un démon n'est pas mis de quelqu'un le démon n'est pas mis de quelqu'un même Satan Dieu n'a pas accepté sa collaboration Jésus n'a pas accepté son amitié avec Satan et dis toi Satan rétire toi de moi si il voulait son amitié il dira tu es aussi une créature de Dieu alors viens on ira ça viens me montrer le pays je vais me montrer ici tu es déjà là depuis tu es là depuis mais il a dit retire toi de moi mais pourquoi toi tu veux faire amir avec moi quelqu'un envoie Faya toi Faya 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 que c'est les prophètes c'est les pasteurs c'est les évangélistes ceux qui vont chasser les démons tu peux aussi le faire tu peux aussi dis je peux je peux le faire je peux le faire je peux le faire c'est une mortification 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 si tu crois au Seigneur Jésus le feu de Jésus sera en toi et que tu vois quelqu'un et qu'il y a un démon là le démon doit prier par le nom des Jehens j'ai vu un jour dans la bible il y avait un fou possédé de plusieurs démons et quand il l'a vu de loin, le fou a commencé par qu'il y avait pris le démon qui était en lui et Jésus a en donné, d'abord il lui a posé la question et dit vous êtes combien il dit nous sommes les gens, on ne fait rien sans voir notre père Jésus le fait dans la bible on lui a mené une fillette et cette fillette était possédée d'un esprit épiléptique et quand il a réagi, Jésus a réagi en même temps et quand il a prié en même temps, je te commande, il a ordonné les généraux et ils font des signes et on applique seulement et quand il a commencé, l'habilité, la puissance de Jésus a propulsé l'enfant par terre et il a fait du bruit en criant jusqu'à sortir et l'enfant est devenu comme mort et les gens pensaient qu'il n'a pas de mort et Jésus a dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, et l'enfant s'est rélevé et voilà le miracle mais le Messie n'a pas de délivrance c'est un problème c'est un problème pour le cor de car, plusires dans le cor de Christ ont pris leur faiblesse de fonds pour épargner ce que la parole dit quand quelqu'un délivre il est démoniaque je vais te dire aujourd'hui que celui qui ne délivre pas est possédé parce qu'il ne croit même pas encore il ne croit pas encore tout pasteur tout enfant de Dieu que Dieu n'utilise pas de moi en sa présence bien aimé tu n'as pas encore la foi encore ici encore ici c'est pour cela les gens ne peuvent pas m'aimer et je m'en fous de ton amour on s'en fout je vais te dire la vérité c'est tout quelqu'un dit c'est tout c'est tout et puis c'est tout plus Dieu dise c'est une option je peux choisir ça ou je peux ne pas choisir on vous a dit que Jésus a choisi vous suivez qui vous suivez qui la délivrance non vous croyez par exemple quelqu'un qui fait la médecine son docteur il est quoi généraliste il ne s'est pas encore spécialisé mais le généraliste quand tu as au moins fièvre il sait quelle ingestion te faire vous dire vous dire délivrance est comme fièvre que nous avons délivrance c'est le niveau de parastamore et si quelqu'un me comprend c'est la plus petite des dimensions vous l'on croit au Seigneur c'est sûr je dis bien la plus petite des dimensions délivrer chasser les démons il dit en mon nom vous allez chasser les démons en mon nom vous allez du faillard et le démon va prendre feu en mon nom là où le démon règne ils seront dépossédés du lieu c'est pas moi qui le dit je n'invente rien ou bien j'ai déjà inventé quelque chose acclame 3 fois le roi de roi quelqu'un dit numéro 2 il dit ils parleront de nouvelle langue quelqu'un m'a appelé il dit à Soba qu'est-ce que tu fais comme ça qu'est-ce que tu dis si t'en au nom et le réveillé mais c'est le réveillé mais c'est le réveillé et il maman sourire cette réveillée d'un morce d'horizon maman soustres le guétile d'écrivain et qu'elle évoche d'à la bagarrière ma catarie est tiré d'écrivain ce n'est pas va il dit Law de notre mort L'énergie tenue il m'a dit mais qu'est-ce que tu dis comme ça qu'est-ce que tu fais comme ça il faut changer il m'a même écrit répand toi il dit répand toi il dit répand toi qu'est-ce que tu dis comme ça il dit à mon nom ils parleront de nouvelles langues de nouvelles langues écoutez-moi lorsqu'on parle de nouvelles langues il existe deux dimensions de nouvelles langues il y a la langue que personne parle sur terre que le Saint-Esprit te donne à toi seul et c'est celui qui a le don d'interprétation qui peut interpréter ce que tu dis vous allez voir ça lorsque vous lisez un Corinthien 12 et 13 vous allez voir ça déjà déjà 13 vous allez voir ça dans 13 vous verrez ça là-bas une deuxième chose une deuxième dimension la dimension que plusieurs ont ça il y a une autre c'est que tu ne connais pas l'arabe tu n'as jamais appris parler l'arabe ou est l'Italie tu ne comprends pas et quand tu commences à prier l'Italie entre et tu commences à prier en Italie en Arabéen et en même temps s'il y a quelqu'un qui est arabe là il va dire c'est le malin est-ce qu'on a toute l'autre c'est bien il ne peut plus parler est-ce que quelqu'un me comprend ? reçois cette dimension je reçois ça je cambalo la grâce je reçois ça j'ai reçois ça Kata reçois cette dimension je reçois dans le nom de jésus de jésus christine comme ça et non c'est un signe aussi il y a tout le témoin aussi vous savez le diable photocopie mais photocopie ne peut jamais être précieuse comme l'original amen amen dans le seigneur et c'est pour cela d'autres personnes dit au papa 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 sou delirier брат des faillites ont sa version de chasse mais la même chose mais écoutez-moi mais c'est aussi si vous croyez au seigneur jésus n'y a dit non jésus-christien avec sincérité de l'homme comme son limitaté sur la terre, vous allez vivre ces dimensions vous allez vivre ça, facilement, vous allez vivre ces dimensions et ça va étonner votre entourage c'est quelqu'un qui me comprend, numéro 3 ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des sépants s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal amen, écoutez-moi, je viens lire, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris ici vous devez comprendre il dit, ils saisiront des sépants ça, il les dit deux dimensions comme le palais à l'anglais la dimension spirituelle et la dimension physique au niveau de la dimension spirituelle il y a des identités des individus qui incarnent la ruse de sépants et ils sont avec vous et ils vous détruisent mais vous ne saurez pas à cause de leur ruse c'est des sépants mais là il dit tant que vous croyez en moi vous allez les saisir ça mais ils seront exposés sans doute tous les pièces qu'ils vous tendront ça ne va pas marcher et nous allons... tu fais quoi la nuit au cimetière ça ne va pas marcher Nuit au carrefour ça ne fait pas marcher ça monte dans la rue tu fais quoi la nuit au cimetière ça ne veut pas marcher Nuit au carrefour ça ne veut pas marcher ça monte dedans là ça ne peut pas marcher Amen Donc tous les pièges qu'un individu ne peut pas t'atteindre ne peut pas t'atteindre et dit maintenant tu vas les saisir là on ne parle pas de la dimension physique ça c'est la dimension spirituelle il existe la dimension physique avec le serpent c'est dit quoi ? vous ne savez pas et le serpent est là ce n'est pas que vous voulez tenter Dieu c'est dans votre saut il y a l'intérieur de vous vous voulez prendre votre balai et subitement c'est le serpent vous prenez ça ne vous mordra pas Power je suis en train d'étudier à la maison à table comme ça et le serpent a fait son entrée le serpent noir on l'appelle bamba noir Amen a fait son entrée et a entouré comme ça mon pied je ne savais même pas j'ai senti une fraîcheur à mes pieds comme ça et subitement j'ai fait comme ça j'ai constaté qu'il y a un serpent même temps de prier au nom de Jésus mais ça ne m'a pas touché je sais que c'est un serpent envoyé tout notre temps est cède ça ne peut pas marcher pourquoi depuis la nuit d'étude il y avait un feu autour de vous il y a toujours un feu quelqu'un dit le fire le fire le fire reçois ce feu là je reçois ça je reçois ce feu je reçois ça je reçois je reçois tu reçois ce feu je reçois ça je reçois ça je reçois ça je reçois ça je reçois ce feu prends ce feu prends ce feu je reçois je reçois je reçois je reçois aidez les gens plusieurs personnes m'ont recevoir le feu je ne suis pas venu ce soir pour bavader mais c'est pour charger quelqu'un vous savez lorsque vous mettez votre batterie en charge ça fait quoi ça prend ce qu'on appelle la charge et lorsque vous l'utilisez ça marche pour vous tu seras rechargé aujourd'hui Amen 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 et là il dit si nous prenons même un breuvage mortel c'est dit quoi vous ne savez pas que vous avez un coeur franc à toi et que vous êtes parti soutenir par exemple quelqu'un et on vous a empoisonné on a mis du poison dans votre maison ou dans votre peau ou bien dans votre boisson alors que vous êtes venu soutenir mais il a creusé une fossé pour toi mais il a creusé une fossé pour toi mais il a creusé une fossé pour toi la vie t'a dit sans cause il a creusé une fossé et il veut monter la vie et je suis dit et je suis dit écoutez moi monsieur Tchegandi là tu dis au nom de Jésus tu ne sais pas si tu sais ne prends pas sans que Dieu t'a déjà révélé Amen si tu sais ne prends pas si tu prends tu mets Dieu à l'épreuve et Dieu a refusé qu'on le tente sauf la dîme il dit correctement la Bible il dit Dieu n'a autorisé personne à le mettre à l'épreuve il ne se n'est pas au niveau de la dîme seule si tu es un bon laitère de la Bible tu vas comprendre ce qu'il dit c'est seul à la dîme il dit mettez moi de la sorte à l'épreuve Amen et bien là tu ne sais pas toi tu vas prier Seigneur Jésus je prends ton sang cette nourriture dans ton sang je réclame ta sanctification pour cette nourriture au nom de Jésus tu prends tu prends il y a deux dimensions là quand tu prends l'autre sera oublié de confesser parce qu'il va attendre que tu vas tomber et tu auras des problèmes il te voit encore soublier alors là il est dans l'obligation de confesser si il ne confesse pas il ne va pas finir la nourriture deuxième dimension et qu'au moment où tu es en train de prendre l'huile est rassasiée du poison que tu as mis le poison est le poison le poison est le poison au moment où tu es en train de manger l'huile est rassasiée du poison qu'il a mis dans vous n'avez pas besoin de bacs magiques à la mer ça va vous tromper vous n'avez pas besoin de ça vous avez besoin d'une seule chose la foi en Jésus quelqu'un dit la foi en Jésus vous n'avez pas besoin de bacs il fut un temps les gens préparaient des babs vous dites c'est contre poison c'est ça même qui t'empoisonne nous avons le poison nous avons le poison Jésus seul peut te libérer de ça et ceux qui auront cru en mon nom ils sont épargnés de ça Amen ceux qui m'en sentent encore quelqu'un dit et dit ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris si tu ne vois pas ça quelque part ne pas plus là-bas c'est la dernière phrase que Jésus avait donnée avant de connaître l'ascension lisez correctement le passage il dit après avoir dit tout ça Jésus fut enlevé au ciel ça veut dire quoi pour reconnaître un lieu où Jésus existe il doit y avoir la délivrance il doit y avoir le don du Saint Esprit il doit y avoir la manifestation de la guérison il doit y avoir la vie est-ce que quelqu'un me comprend ? écoutez-moi vous dites il faut que Dieu me donne l'esprit de discernement mais si vous ne connaissez pas la parole le discernement ne peut pas être c'était un mot c'est la parole qui vous donne le discernement parce que quand vous connaissez l'Evangile vous aurez le discernement vous sentez quelque part si Jésus est là tu vas savoir ça en même temps c'est la parole c'est la parole je vais vous dire une chose il y a des lieux des milieux d'associations de célébrations humaines et non de Dieu parce que écoutez-moi vous êtes apprenti couturier vous êtes apprenti couturier c'est ce que votre maître touche c'est les pailles c'est ça il touche non ? c'est les pailles qu'il faut couper pour pouvoir coudre c'est ce qu'il fait et maintenant toi tu dis on ne touchera pas aux pailles mais c'est les feuilles de thé qu'on ira chercher c'est possible tu dis non on ne touchera pas aux pailles mais c'est les sacs du riz qu'on ira chercher c'est les dangotés que tu collectionnes seulement tu es réellement apprenti de cet homme ou bien tu es toi même ton patron toi même ton patron est-ce que quelqu'un me comprend ? et c'est pour cela apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 4 lisez-moi ça mon enseignement et ma prédication ne repose pas sur les discours persuasifs de la sagesse il dit ma parole et ma prédication ne repose pas sur un discours persuasif vas-y persuasif de la sagesse mais sur une nation manifeste de l'esprit et de puissance mais sur une nation sur une démonstration de l'esprit et de puissance c'est pour toi c'est pas moi qui le dit plusieurs des hommes de Dieu utilisent l'apôtre Paul mais ils délaissent des parties ils prennent les parties qui les arrangent quelqu'un dit c'est le fayard même si tu n'as pas encore tout ce qu'il faut là où je suis tout ce que j'ai lu là je n'ai pas encore tout ce qu'il faut mais parce que je sais que c'est comme ça je vais dire pour que Dieu accrédite aussi ma vie pour que ça commence plus dur c'est que quelqu'un comprend si Dieu sait que c'est lui j'adore il sera obligé de pourvoir ma vie de tout ce qu'il a dit pour que les gens puissent voir que réellement il est là mais s'il ne le fait pas ça veut dire que je prêche contre moi-même c'est ça même ouais comment c'est divisé là c'est ça ainsi votre foi a été fondée non sur la sagesse humaine notre foi en Jésus la sagesse humaine que quelqu'un a des problèmes chirurgiques il faut qu'on l'opère il faut qu'un chirurgien utilise maintenant sa sagesse et sa fiabilité pour opérer la personne afin d'enlever le truc comme ça il dit non notre croyance notre foi n'est pas basée sur cette sagesse vas-y mais sur la puissance de Dieu ça veut dire qu'en toutes choses nous devons interpeller et invoquer la puissance de Dieu et c'est ça qu'il dit maintenant la sagesse de Dieu nous dit là où l'autre prend ou pas ou bien s'ils ont ou bien l'âme nous on fait comme ça nous on fait comme ça et ça part ça disparaît le truc est tout le truc est tout vous savez si Dieu vous utilise vous serez motivé mais si Dieu ne vous utilise pas vous serez découragé et vous allez voir la complexité de Dieu c'est le tabac parce que vous pouvez faire 40 jours de jeûne sans rien en blanc nous 40 jours de jeûne sans rien et ton petit vrai vient seulement à bu c'est pas vrai cela ça n'existe pas non tu n'as pas ce que tu n'en as pas apprends-toi de ceux qui en ont ils vont transférer ça sur toi et puis c'est tout ce n'est pas de l'orgueil mais c'est la vérité la vérité est amène vous savez même si vous avez votre diplôme vous devez faire stage avant qu'on ne vous reçoive parce qu'il y a une compétence là dans la pratique que vous ne savez pas je connais l'homme de Dieu il passe de temps à chasser des démons et puis il passe il peut faire deux heures de temps sur Dieu et quand le combat me suit il voit que je ne dure pas c'est tout au début de mon ministère c'est comme si mon poumon doit sortir tous les coups de cette délivrance Amen et il m'a dit comment tu fais que les démons partent comme ça je dis oui tu sais la manière dont toi tu fais il y a une erreur où se trouve l'erreur quand le démon commence il dit Faya et le démon manifeste le démon manifeste mais il n'ouvre pas une porte de sortie il ne dit pas sort je te commande de sortir il ne dit pas ça donc aussi longtemps qu'il dit Faya le fait descendre le démon tout le monde donc ça ne peut pas partir et c'est là que je l'ai appris maintenant il dit Faya le démon manifeste tout ce que tu veux du démon tu vois dis maintenant je te commande ça et tu vas voir que le démon repartit sinon dis tu es dans ton nom sinon ton coeur là va sortir tu vas mourir et tu vas penser que tu es incapable tout démon qui se manifeste sur l'onction il n'est plus impossible ça fait que tu domine ce démon et quand je l'ai appris aujourd'hui Faya reçois ça au nom de Jésus reçois l'onction les gens vont recevoir l'onction dans leur même et quand tu tomes et toi tu vas faire comme ça je sois là c'est un démon qui empêche à ce que ta foi ne soit solide ça va sortir cependant nous aussi nous annonçons une sagesse aux chrétiens adultes dans la foi nous annonçons une sagesse aux chrétiens adultes dans la foi une sagesse qui n'est pas de ce monde qui n'est pas de ce monde ça veut dire quoi les gens ne peuvent pas nous comprendre comment vous pensez que mes desseins peuvent me croire lorsqu'on dit qu'un bébé est en train de faire 4 ans et que ça n'existe plus dans le ventre on ne voit plus ça et moi je dis il y a un bébé quand je vais prier le bébé va sortir et le bébé sort et l'échographe voit ça comment cela est possible on appelle ça le côté mystérieux de Dieu comment vous pensez qu'il y a quelqu'un qui a fait ses études après le bac et le bac a passé 10 ans en étudiant ou bien 15 ans pour ses spécialités et il sort professeur sur les gens et maintenant il dit l'estomac de telle personne a eu de décirure que son intestin est coupé et que lui doit opérer si on n'opère pas la personne va mourir et la personne est en train de souffrir et toi tu dis il n'y en aura pas couteau mais ça va partir il va comparer mais regardez-moi c'est de la mythologie il va me dire ça il va me dire c'est un analfabète il ne connaît rien il ne connaît rien le gouvernement va dire fous le camp c'est quel prophète fous le camp viens travailler c'est ce qu'on lui dit parce que la raison dit il faut opérer c'est ce que l'appareil montre il faut faire ceci le monde ne peut pas nous supporter mais le monde sera toujours contre nous parce qu'il ne peut pas comprendre ce que nous faisons parce qu'ils ne sont pas de notre mort et ne comprennent pas la sagesse de Dieu mais ils sont étonnés au moment où la personne est debout et on regarde la personne power et suivitement la douleur est partie je ne sens plus rien non je ne sens plus rien un mois deux mois il n'y a plus de problème on fait échographie on ne voit plus rien il va dire non le gars n'était pas malade le gars n'était pas malade il y avait peut-être une erreur au niveau de l'échographie ils n'ont qu'est-ce qu'on peut faire comme ça et guérir Jésus dit on n'aime pas lui dans la Bible il faut opérer là il dit que si vous imposez les meilleurs malades ils seront guéris le pouvoir le pouvoir apote Paul dit mon dispo n'est pas basé sur la sagesse humaine ma prédication ce n'est pas la sagesse humaine même ma prédication est basée sur la démonstration je vais vous dire une chose je vais vous dire une chose je vais vous expliquer aujourd'hui celui qui est fort ne parle jamais d'un faible c'est un faible qui parle d'un fort c'est un faible qui critique toujours un fort c'est un faible qui critique toujours un fort si vous avez vu que la mouvance critiquait le pouvoir en place c'est l'opposition qui peut critiquer parce que l'opposition est en position de faire vous devez comprendre ça parmi nous Hommes de Dieu on se jette des mauvaises fleurs même si vous prenez la vérité qu'on ne veut pas enseigner vous savez tout ce que je vous enseigne là si je prends des mots maintenant je n'arrive pas à qu'est ce que tu vas dire ? ça aujourd'hui il a tapé pour tout le prophète a tapé pour tout vous voyez ? c'est pour cela que plusieurs n'arrivent pas à prêcher la vérité aux gens mais quand ils voient que Dieu utilise un homme de Dieu plus sable ils commencent pas à dire ah ce homme de Dieu là son notion n'est pas de Dieu il détruit il fait ceci il fait ça écoutez moi tout ce que les gens disent de moi par exemple parfois je suis bleu dans tout ce qu'on dit et les gens parlent comme s'ils sont témoins au culet de Dieu alors que ils ne savent rien de tout ça et pour garder nos fidèles nous mentons fidèles les hommes les plus méchants sur la terre c'est les hommes de Dieu je te le dis aujourd'hui je te le dis aujourd'hui je ne te le dis pas pour me faire plaire vous sont trop moins d'impact de la terre je parle de la terre et Mère je prends le ministère moi j'existe et mon Dieu existe c'est fou c'est ceux des qui prennent le ministère comme si Jésus ne va plus jamais arriver ou qu'il ne va plus mourir un jour sur la terre il faut comme ça pour les fidèles c'est un bétail productif les fidèles comme grenier je veux dire la vérité soit tuer toi tu pars tu peux partir je m'en fous demain quand je vais comparer devant Jésus il dira mon fils tu as du leur avec dire la vérité c'est tout l'onction est obligatoire l'onction n'est pas bavardage la parole de Dieu n'est pas bavardage non si vous voulez faire bavardage allez dans les réunions politiques là il y a des discours bien sûr basé sur la sagesse Mère Jésus c'est la démonstration de l'esprit et de puissance dis puissance de Dieu intègre ma vie puissance de Dieu intègre ma vie nous pressons la sagesse de Dieu mystérieux et caché que Dieu avant ce siècle avait destiné pour notre gloire sagesse que quelqu'un de chef de ce siècle n'a connu car s'il n'avait connu il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire écoutez moi pourquoi vous savez que les gens vous aiment il dit nous pressons la sagesse de Dieu une sagesse que le monde ne peut jamais accepter si le monde allait accepter cette sagesse cette sagesse de Dieu si le monde allait accepter il n'allait pas crucifier Jésus est-ce que Dieu m'a dit à utiliser pour guérir plus que Jésus est-ce que Dieu m'a dit à ressusciter un mort qu'on a enterré une fois regardez tout ce que Jésus a fait mais on l'a crucifié et toi tu chaises qu'on t'aime tu es prophète tu es pasteur tu chaises que quelqu'un t'aime par contre de ce que tu fais parce que tu délivres tu vas dire que les gens ne vont pas t'aider non critiquez moi ça me fait plaisir critiquez moi c'est ça qui m'amène quand on critique un homme de Dieu il faut savoir qu'il est volu écoutez on ne critique pas quelqu'un qui est en retard écoutez moi on n'a jamais critiqué le dernier de classe c'est le premier qui dit il fait fétiche non le premier il est sorcier le premier il fait des choses il fait gris gris parce que tu n'as pas atteint son nid niveau 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 je prie que Dieu te lève de ce que les gens pensent de toi je reçois ça je prie que Dieu te lève je reçois assieds toi quel mercredi pimenté est ce que vous avez vu on a critiqué un fou une fois on critique un fou parce que le fou est inutile il ne vaut plus rien de présence on ne peut pas te critiquer mais quand tu es dans ta voiture tu te laves avec ta femme vous sortez en char il y a de Tchiganville là-bas il y a de Flisco à côté il y a Basel là-bas il y a Aminon Aminon on va te critiquer bien aimé si tout commerce prospère on peut te critiquer je veux qu'on commence si un gouvernement travaille et on ne le critique pas ça dit qu'il ne travaille pas mais si on le critique ça montre qu'il travaille si tu n'es pas bon on ne peut pas te critiquer dans la vie là quand vous passez vous me demandez qu'est ce qu'on dit de moi qu'est ce que les gens disent de moi si tout le temps on dit de mauvaises choses écoutez moi c'est la personne qui est toujours mauvaise comme ça il n'y a rien de bon à tout je vais vous dire une chose quand vous donnez de l'argent aux gens que vous soutenez vos frères ou bien vos amis ils ne disent pas nulle passe ils ne parlent jamais de ça mais le jour il vous demande que vous refusez il ne commence pas à critiquer il n'a jamais critiqué positivement ce que tu as fait mais c'est ce qui est mauvais qu'on critique quand c'est bon personne critique mais le jour c'est mauvais on critique c'est comme l'un de mes fils qui a quitté l'église et il dit aux gens ce que vous le vivez là c'est démoniaque il a un endroit il part comme ça il va sur l'hôtel mais il faut ça et il entre dans le peuple il fait comme ça et les gens commencent à dire c'est quoi tout ça c'est pas frère c'est pas du monde parce qu'il voulait de mes fidèles et un jour ce n'est même pas mon fidèle il est tombé sur quelqu'un et la personne a dit il a parlé il m'a critiqué négativement et la personne a fait sortir une vidéo c'était un instant miracle c'était un instant miracle et puis Dieu m'a utilisé pour guérir la personne moi même je ne criais même pas il était la recevoir c'est lui qui faisait comme ça c'est lui qui faisait ça et le monsieur a fait sortir il dit regarde ce miracle est vrai il dit oui c'est ça tu ne m'as pas dit que Dieu l'a utilisé en ce moment là c'est toi qui danser 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 démonstration de la parole c'est clair t'as dit c'est ça même écoutez moi correctement il dit notre parole c'est la puissance POWER ce n'est pas bah ben c'est mieux ou bien devenons des coachs ou bien des blogueurs et puis c'est tout ce qui différencie un lieu de Dieu d'un lieu d'association humaine simple là c'est la puissance et je le dis ce qui se passe ici que je vois Jésus frère au travers de notre vie je n'ai pas encore vu le beau conneau qui peut produire ça vérité la vérité elle est pimpante on a dit que tu vas mourir tu es mort tu n'as pas mangé aujourd'hui lève-toi et donne moi les mains comme ça donne moi les mains c'est celui qui vit qu'on salue on ne salue pas on ne donne pas la main à un mort regardez ça acclame très fort Jésus que ton acclamation soit vitamine c'est ce qui se passe ici je défie tout le beau conneau c'est le beau conneau et puis c'est tout parce que la bêtise c'est que l'on dit c'est les démons qui nous donnent puissance le beau conneau n'a qu'à venir si je le regarde ses films sont nés de plus je ne suis pas appelé par Dieu c'est clair même il peut avoir son pouvoir dans son domaine mais dirige ça c'est que c'est lui qui donne au somme de Dieu dans ma génération quelqu'un dit attention pour la bonté des couleurs c'était en plein cul un jour et quatre boko n'ont sont venus parce que j'ai délivré une fille sorcière qui a cité des noms pas possible et ils sont venus ils veulent voir le jeune qui dit d'abord quand l'information est allée en vie ils ont dit non c'est nous qui donnons de puissance ils ont rié comme pour voir ses films allons le soulever et ils sont venus ils ont donné des paroles mais ça ne marchait pas ils ont dit bon arrivée les amis bon arrivée on leur a donné des chers on est en train de faire témoignage j'ai vu une maman il y a un esprit de mort en toi et quand il va le témoin a commencé la manifestation le feu a frappé ceux qui sont ici non non on n'est pas venu on est venu constater on veut partir vous ne pouvez pas partir on va faire le cul 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 quelqu'un dit les enfants s'amus on ne peut pas comparer le diable à jésus quelqu'un dit jamais 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 ne va si vous pouvez croire un peu vous pouvez croire un peu ça suffit dans le quartier ça suffit ilk bit ilk bit